Corvex, la 55ème Warframe est arrivée avec la mise à jour 35 en ce mois de décembre. Découvrons ensemble dans ce coup d'œil comment l'obtenir, quels sont ses pouvoirs et quoi faire avec, dans cette vidéo, c'est parti ! Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce coup d'œil sur Corvex. Nous voici avec la 55ème Warframe à thème de la radiation, voire même un petit côté réacteur nucléaire. Pour l'obtenir, il faudra avoir terminé la quête des Murmures dans le mur, les différentes parties étant à travers les différentes mises à prix. Si vous n'avez pas de chance, ça arrive, les parties sont achetables contre de la réputation au rang 2 et rang 4 pour le schéma d'ensemble. Ou sinon, vous avez l'option d'achat direct dans la boutique et même la collection à 590 platines, visible à l'écran. Côté statistiques, de base rang 30, nous avons 700 de santé, protégé par 875 d'armure et 300 de bouclier. Des valeurs particulièrement hautes et compensées par 0,9 de vitesse de course, c'est lent et 200 d'énergie, pas forcément très haut non plus. Son passif lui confère plus 3 mètres de pénétration sur les armes qu'il utilise, une statistique bien pratique dans les couloirs et en conjonction de sa deuxième compétence. Bien entendu, cette valeur s'ajoute, si vous avez déjà 2 mètres de pénétration, plus 3 mètres, ça fera 5 mètres. L'arsenal et les stats de vos armes sont à jour lorsque vous avez la Warframe équipée. Allez, passons en revue les pouvoirs de Corvex avec... La première compétence, piliers Shirinka, qui place un maximum de 2 piliers qui pulsent en dégâts et statut de radiation durant 35 secondes. Ajoutez à cela un ralentissement des ennemis qui rentrent dans le rayon d'effet de 8 mètres. La deuxième compétence, murs de confinement, écrase les ennemis entre 2 murs, comptez sur des dégâts et effets de stature radiation, mais aussi ça déplace les ennemis de sorte à ce qu'ils soient bien alignés. Une aubaine pour faire fonctionner votre passif ? Ben ouais. Rajoutez au passage une vulnérabilité aux dégâts, vous infligez 25% plus de dégâts aux ennemis pris dans la compétence. Utilisée sur les piliers Shirinka, elle augmente la fréquence des pulsations de radiation. La troisième compétence, garde d'isométrique, protège vous et vos alliés des effets de statut négatifs. Vous démarrez avec 5 charges et Corvex peut augmenter jusqu'à 10 charges en effectuant des éliminations ou des assistances tant que les ennemis sont affectés par de la radiation. Et vu les deux compétences précédentes, ça ne devrait pas être très compliqué. Une charge est dépensée à chaque fois qu'un effet de statut devrait vous être appliqué. Ça comprend le feu, le poison, l'électrique, etc. Mais aussi le simple fait de se faire renverser. Donc plutôt très pratique. La quatrième compétence, explosion du creuset, relâche un rayon de radiation de 40 mètres avec de gros dégâts, 10 000 par seconde et des effets de statut de même type. Les ennemis ainsi affectés provoquent des explosions multipliées par le nombre d'effets de statut que l'ennemi possède. Grâce au Helmint, les piliers Shirinka deviennent utilisables sur la warframe de votre choix à pleine puissance. A vous de voir comment et avec quel warframe l'utiliser. En Red Jack, c'est la même compétence qui est à placer où bon vous semble, via le menu tactique. Finalement, son arme signature, le Mandonelle, possède la capacité de booster les piliers Shirinka avec ses tirs chargés. Passons du côté des statistiques et des influences. La puissance, la puissance augmente tout ce qui est dégâts, mais aussi la vulnérabilité du 2 et le nombre de charges du 3. C'est donc bénéfique pour toutes les compétences. On notera juste que la puissance n'améliore pas, du moins pour l'instant, le ralentissement généré par les piliers. La portée augmente les rayons, les zones d'effet et il y en a partout, toutes hormis la troisième compétence. La durée n'est utile que pour le premier pouvoir, les piliers Shirinka, augmentant tant la durée totale que le temps où les pulsations sont augmentées. C'est donc la statistique la moins nécessaire pour Corvex. Bon, sinon côté build, vers où aller ? Nous allons jouer la Warframe selon son kit initial. Puissance et portée ? Bah ouais, pourquoi pas. J'avais envie de piocher dans de la portée, mais vraiment en masse, et de mettre à profit le nouveau mode Intensification de Précision qui procure un énorme 90% de puissance sur la quatrième compétence. Et quatrième compétence seulement. Les fragments d'arc-onte en puissance vous seront utiles, 5 normaux qui vous donneront 50% de puissance, ce qui amènera à dépasser les 100% pour toutes les autres compétences que l'ultime. Et justement, l'état l'ultime est un laser de 106 mètres générant des explosions secondaires de 21 mètres de rayon, pas trop mal. Alors faites très attention, ceci dit, les piliers requièrent la vision directe sur l'ennemi, ça ne passe pas à travers les murs. En gameplay, j'utilise la Daxombraqta qui me donne du bouclier lorsque je tape sur un ennemi sous radiation. Donc vraiment un choix royal pour jouer melee et ne jamais être inquiété car de la radiation vous en distillez à grande échelle avec les piliers et surtout si vous avez augmenté le rayon mais drastiquement. Bien entendu, vous pouvez le jouer d'une autre manière selon ce qu'il vous plaît, ce qui vous est préférable et d'ailleurs rendez-vous dans la partie commentaire pour justement partager votre manière de jouer cette Warframe. Finalement, quelle est la place de Corvex dans le paysage de Warframe ? Or côté stat, déjà elle est très bien lotie, la plus forte valeur d'armure de toutes les Warframes actuelles, la septième côté valeur de point de vie. De plus, nous n'avons pas des masses de Warframe qui permettent de jouer sur de la radiation, on a déjà Oberon et Lavos qui ont cette capacité à grande échelle côté dégâts et effets de statuts. Maintenant il y a Corvex et d'ailleurs potentiellement toutes les autres Warframes car oui, on peut infuser les piliers chez Inka. L'anti-statut proposé est l'un des plus intéressants. Il n'y a pas de timer, pas de chrono, tant que Corvex est actif dans la partie, il y a peu de chance que garde d'isométrique disparaisse. Les dégâts sont sympas, ils sont multipliés et la Warframe profite très bien lorsque les ennemis sont groupés et en bonne quantité. Néanmoins, ces dégâts de compétence ne suivront pas éternellement la montée en niveau des ennemis. Donc pour des niveaux excessivement hauts, ça ne sera pas l'idéal. En tout cas, à votre tour de vous faire une opinion, à votre tour de trouver votre façon à vous de jouer Corvex. Merci à vous de m'avoir suivi, si vous avez aimé il est temps de bourriner le bouton like et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En description vous avez toutes les infos utiles, notamment les liens vers Tipeee pour soutenir la chaîne. Et merci à tous ceux qui défilent là en ce moment à l'écran, merci à tous les soutiens. Nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, nouveaux lives sur Warframe. D'ici là, portez-vous bien, parmez bien, tcha tcha tout le monde. Sous-titrage ST' 501